Il a joué 59 matchs avec le Paris Saint-Germain entre 1975 et 1977. Il a inscrit 17 buts sous les couleurs du club. Cette semaine, nous recevons l'attaque en rouge et bleu, Jean-Pierre Tokoto. Jean-Pierre Tokoto, bienvenue dans Histoire de Parisien. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre tout premier souvenir du Paris Saint-Germain ? Je ne sais pas, la première fois que vous avez vu un maillot du club ou le logo ? D'abord, laissez-moi vous remercier de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être ici, surtout de renouer les contacts avec Paris Saint-Germain. C'est une équipe que j'aime beaucoup. Particulièrement, je me rappelle du jour où on m'a présenté au public. D'accord. Quand je suis parti de Bordeaux, je suis allé directement au Maroc pour participer au Jubilé d'Alal, le gardien de but international du Maroc à cette époque. Et on a joué contre Benfica. Il y avait Ezebio qui jouait là-bas. Et on a battu Benfica sur un but de 30 mètres que j'ai marqué, le but de victoire. Alors, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et puis, on s'est envolé le lendemain sur Paris. Et dans l'avion, il y avait toujours Ezebio qui essayait de me faire tourner la tête d'aller jouer à Boston avec lui. Parce qu'il était déjà aux États-Unis, lui. D'accord. Alors, je lui ai dit non. J'ai déjà signé pour Paris Saint-Germain pour trois ans. Et je pars là pour être présenté au public. Et l'entraîneur qu'ils ont, je l'adore. C'était Juste Fontaine. Alors, l'accueil que j'ai eu au Parc des Princes ce jour-là m'a totalement bouleversé. Parce que c'était magnifique. C'était très beau. Très, très beau. C'est le meilleur souvenir pour moi. C'est magnifique. Ça doit être émouvant, effectivement, un moment comme ça. Oui. Alors, quand vous arrivez au Paris Saint-Germain, vous êtes déjà attaquant. Or, vous avez été gardien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? C'est-à-dire, la situation de gardien de but, ça m'a été imposé par l'entraîneur au Cameroun. Mon club s'appelait l'Oryx de Douala. C'est le premier club qui a gagné la première Coupe d'Afrique des clubs au Ghana, à Accra, qui sont allés gagner là-bas. Ça serait l'équivalent de la Ligue des champions. Exactement. Et à l'heure autour, au Cameroun, je dormais un samedi matin, très tôt. Maman est venue me réveiller. Et vous étiez tout jeune. J'étais tout jeune, j'avais à peine 15 ans. Voilà. Et donc, maman est venue me réveiller. Elle m'a dit, Jean-Pierre, Jean-Pierre, lève-toi. Je dis, mais maman, pourquoi il n'est que 8 heures du matin, je dors, je suis sorti la veille avec mes amis. À 15 ans ? Oui, bien sûr. 15 ans, on est déjà grand garçon, indépendant. Alors, elle me dit, lève-toi sinon. Alors, je dis, non, ça va, ça va, je me lève. Je me prépare et je vais vers la porte. Devant la porte, il y a quelqu'un qui se tient là avec ses lunettes, son chapeau. Je le reconnais. Je ne pouvais plus parler. C'était qui ? C'était l'entraîneur de l'Oryx. Ils étaient rentrés du Ghana, je savais ça. Et il est venu à la maison. Et il me regarde. Et il me dit, fils, je te vois jouer au lycée. Je pense que tu es prêt pour jouer pour moi. Et titulaire, tu vas commencer. Je ne savais plus où me mettre. J'imagine. Alors, dès qu'il est parti, il a dit à maman, emmenez-le lundi, c'est un samedi matin, emmenez-le lundi à la réunion, qu'ils ont tous les lundis après les matchs, emmenez-le là-bas pour signer sa licence. Et vous savez quoi ? Avant que cela n'arrive, je fais une parenthèse, parce que je n'habitais pas avec... Maman et papa étaient en France, avec la majorité des enfants. On était restés deux avec la grand-mère parce que mon beau-père ne pouvait pas emmener tout le monde. Bon, nous avons été ceux qui ont été choisis pour rester avec la grand-mère. Ça ne me dérangeait pas parce que j'aimais... Ma grand-mère, c'était comme ma mère. Alors, et là-bas, je jouais, mais avec les joueurs qui sont d'une autre équipe, qu'on appelait le Caïman, notre plus féroce compétiteur. Le Caïman, c'est les opposants, les ennemis de l'Oryx, c'est ça ? C'est les ennemis de l'Oryx. Les ennemis, ils ne s'aiment pas du tout. Vous êtes passé des Caïmans à l'Oryx ? Non, j'ai été à leur try-out, comment on dit ça ? À leur essai ? Essai. Et à la fin de l'essai, l'entraîneur m'a appelé avec un très bon copain à moi qui était super doué techniquement. Il s'appelait Félix. On s'entraînait tous les deux et on voulait faire l'équipe parce qu'il y avait un joueur dans ce Caïman qui était une idole pour moi. Sa technique et tout était merveilleuse. Vous avez envie ? Oui, ça me donnait envie de jouer avec lui. Mais l'entraîneur nous a dit vous êtes très jeune, vous êtes fragile, vous êtes très bon techniquement, mais vous n'êtes pas encore là. Il faut travailler deux ans de plus pour venir après essayer encore. D'accord. Donc, juste après que cela soit passé, mes parents sont revenus de France. Donc, on est parti, je suis parti de chez ma grand-mère pour habiter maintenant avec mes parents qui habitaient dans la location, dans le village, comment dirais-je, de l'Oryx, de l'autre équipe. C'est grâce à ce déménagement que vous n'avez pas joué au Caïman. Oui, absolument. Mais ça vous a ouvert les portes de l'Oryx ? Mais le président du Caïman, quand il a appris que j'ai été signé ma licence le lundi pour l'Oryx, il est venu voir mon beau-père. Il lui dit, Ernest, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu nous fais ? Notre enfant, tu le donnes à l'ennemi. Et mon beau-père ne savait rien du tout. Il n'aimait pas le football. C'était un docteur. D'accord. Il voulait que tous les enfants soient des docteurs et tout. Et mon beau-père, il me fait appeler. Il me dit, Jean-Pierre, je dis, papa, il me dit, explique à mon ami ici que je ne sais rien du tout. Tu as signé pour l'Oryx ? Je dis, oui, j'ai signé pour l'Oryx. Mais pourquoi ? Je dis, mais écoutez, monsieur le président, votre entraîneur a refusé de nous faire signer. Il a dit, on était trop jeunes, trop fragiles. De travailler encore deux ans. De revenir dans deux ans. Alors, vous savez, je dormais, l'entraîneur de l'Oryx est venu à ma porte et m'a dit, tu es prêt à jouer pour moi. Et l'Oryx, c'est la meilleure équipe. Champion d'Afrique, quand même. Mais maintenant, on peut arranger ça et tout. Je dis, monsieur le président, je ne jouerai jamais pour votre équipe. Mais l'Oryx vous fait jouer gardien de but. Mais la circonstance était que... Parce que c'est quand même étrange. Oui. Il faut rappeler peut-être à ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire qu'ils avaient un très bon gardien de but, mais qui a pris sa retraite. D'accord. Il ne voulait plus jouer. C'était un... Il était devenu un businessman. D'accord. D'origine grecque. Ok. Grand. Oui. Grand comme ça. Et alors, il y avait un autre gardien qui était mon cousin. Oui. Mais lui, il préférait jouer avant-centre. Oui, d'accord. Ok. Mais ce n'est pas le même poste. Ce n'est pas le même poste, mais on l'a mis avant-centre. Alors, c'est lui qui devait aller dans les buts et il a refusé. Il a dit, lui, il veut continuer de jouer avant-centre. Alors, moi, comme j'étais multi... Multi-tâche. Multi-tâche et tout, parce que des fois... Alors, j'ai dit, ok, je peux jouer gardien de but, il n'y a pas de problème. Je voulais jouer dans cette équipe. Non, mais je comprends. Mais c'est... Alors, je suis devenu gardien de but et très bon gardien de but. C'était très difficile de me battre. C'est drôle quand même parce qu'on vous connaît comme attaquant. Oui, mais... À l'Oryx, j'ai joué comme gardien de but. J'ai joué comme milieu de terrain. J'ai joué comme défenseur. Quand il y avait un attaquant qui battait tous nos défenseurs sans arrêt, l'entraînant m'appelait. Il me dit, Jean-Pierre, va t'occuper de ce joueur-là. Je lui dis, mais vas-y. Il n'y a que toi qui peux le faire. Alors, j'avais beaucoup de positions que je pouvais jouer. Et comment ça s'est fait le changement définitif ? Le changement définitif a été difficile. Or, enfin, sur le terrain... Oui, pour devenir... Pour devenir milieu... Milieu offensif. Voilà, mais c'est parce que mon cousin, qui était avançante, sur un corner, une fois dans un match, je ne sais pas après combien de matchs, je n'ai pas longtemps joué gardien de but. D'accord. Voilà, peut-être quelques mois, c'est tout. Sur un corner, il va très haut, il frappe la balle de la tête, but. Quand il retombe, le pied va dans un trou. Ah. Il s'est tordu le genou. Aïe, aïe. Voilà. Et donc, j'ai continué à jouer gardien de but jusqu'à ce qu'il revienne. Quand il est revenu, l'entraîneur lui a dit tu ne peux plus jouer avançant, attaquant. Tu vas aller dans les buts. Et Jean-Pierre va aller au milieu terrain. J'étais le plus heureux. Vous avez été champion du Cameroun. Vous l'êtes quatre fois quand vous arrivez en France. Vous avez 20 ans. On est en 1968. Vous passez à l'OM. Comment ça s'est passé le départ du Cameroun ? Le départ du Cameroun a été une aventure au camboulesque. Vraiment. Parce que, je ne sais pas si, à l'époque, si vous avez lu le journal But quand je suis arrivé en France. Parce que, M. Marcel Leclerc, qui était le propriétaire de But, il a raconté l'histoire comment je me suis évadé du Cameroun avec l'aide de ma sœur qui était au test de l'air. D'accord. Évadé du Cameroun ? Hein ? Évadé ? Il a dit évadé, lui. Ah oui, lui a dit évadé. Ça, c'est son problème. C'est lui. C'est son histoire, oui. Il voulait faire de l'argent, vendre du papier, le journal. Il a un peu enjolivé l'histoire. Absolument, totalement. Et il a même dit et il a même dit que j'étais en pagne, en boubou, avec des sandales. Mon Dieu. Oui, c'est une autre… C'était incroyable. Mais c'était sa façon de… Bon, ça lui a rapporté beaucoup d'argent, je pense. Mais ce n'était pas la vérité, vous êtes parti normalement. Non, ce n'était pas la vérité. Ce n'était pas la vérité. D'abord, la vérité va sortir bientôt parce que je suis en train de préparer un livre. Ah, génial. Vous allez nous raconter toutes ces histoires. Toute ma vie, oui. Alors, on va faire un petit spoiler. Et vous êtes venu normalement en France, il n'y a pas eu d'évasion, il n'y a pas eu de… Non, ce n'est pas qu'il n'y a pas eu d'évasion. C'est-à-dire que… Il voulait quand même vous garder au Cameroun. Il voulait me garder. Il m'a empêché de partir. D'accord. Bon, mais ma soeur était hôtesse de l'air. Alors, je me suis arrangé avec elle pour… un petit soutien. C'est-à-dire, il y avait un ingénieur français qui travaillait à l'aéroport. Il avait une estafette. L'estafette a une porte… Sur le côté. Sur le côté. Alors, je dis à ma soeur, tu lui parles, il amène son estafette. Et moi, je rentre sur le côté. De l'avion, personne ne verra. Les policiers qui sont là-bas en train de surveiller, ils ne verront rien. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait parce que le… le monsieur a été très gentil d'accepter. Je pense qu'ils étaient très amis. C'était un autre temps. En France, vous allez passer par l'OM, par Paris-Neuilly, par Bordeaux. Et en 1975, vous arrivez au Paris Saint-Germain. J'arrive au Paris Saint-Germain, finalement, oui. Je devais renouveler avec Bordeaux. Oui. Le président de Bordeaux, il m'aimait beaucoup, il voulait me garder, il était prêt à me payer la même somme que Paris me proposait. mais ce n'était pas du tout possible de rester parce que l'équipe de Bordeaux n'était pas très structurée, n'était pas très forte. nous, Jérès et moi, on se battait beaucoup pour avoir des résultats. Et c'était très difficile parce qu'il n'y avait pas trop de... Il n'y avait pas assez de bons joueurs qui pouvaient maintenir l'équipe longtemps en première division. Et il valait mieux aller au Paris Saint-Germain. Yves, ça valait mieux. Quand on voyait l'équipe avec Pantelic, un autre qui a joué au Paris Neuilly avec moi, quand on me voyait, il y avait Jacques Bade, il y avait quand même François M. Pelé, Daleb. Comment dire non ? Ah ben oui, j'imagine. Vous y retrouvez des amis, d'ailleurs. Vous venez de parler de François M. Pelé. Oui, François M. Pelé a été un joueur très proche de moi. D'ailleurs, on habitait face à face au PEC. Oui. Voilà. Et nous étions très copains. On se voyait tous les jours. à l'entraînement. Et comment il s'est passé votre arrivée ? Ça a aidé le fait qu'il y ait des joueurs que vous connaissiez déjà ? Oui, ça a aidé, bien sûr, parce que, bon, François M. Pelé, on se connaissait déjà. Voilà. Et puis, il y avait d'autres joueurs aussi qui étaient là-bas, bras ouvrants, pour me parler, pour être copains, pour... c'est-à-dire que la majorité d'eux me plaçaient tout en haut ici, quoi. Voilà. Ils aimaient la façon dont je jouais et ils savaient qu'avec moi aussi, ça va... ça va être bien pour l'équipe. D'ailleurs, l'acclimatation, elle n'a pas dû être si difficile que ça, parce que, vous le savez sans doute, vous détenez un record au Paris Saint-Germain. Oh là là ! Un record qui a failli être égalé par Naïma. Vous êtes le seul joueur parisien à avoir marqué lors de ses trois premiers matchs de championnat avec le Paris Saint-Germain. Oui, j'étais... Ça dure encore, ce record. Ça dure encore. C'est quoi ? 47 ans maintenant ? 22 août 1975, le premier match. Oui. Donc, je ne savais même pas que c'était un record. Un jour, je suis aux Etats-Unis, un journaliste m'appelle. Et c'était justement parce que Neymar pouvait battre le record avec son troisième match. Alors, il m'a appelé pour savoir ce que je pensais et je dis, mais... Quel record ? Je ne pense pas... Je ne pense presque rien à ce record parce que je ne savais pas que ce record existait, d'abord. Et puis, deuxièmement, bon, je suis bien... Je suis content qu'il y ait un record de ce genre, mais je serais plus content si c'est un joueur comme Neymar qui bat le record. Il me dit pourquoi ? Parce que je dis, c'est une super star, c'est un grand joueur. Je ne veux pas que n'importe qui bat mon record, mais... Ça va. Et bien, il ne l'a pas battu. Il ne l'a pas battu, d'accord. Quand vous arrivez, c'était Juste Fontaine, l'entraîneur ? Oui. Il y a eu Robert Vico. Préparateur physique qui travaillait avec... Avec Juste Fontaine. Avec Juste Fontaine. D'accord. Juste Fontaine ne pouvait pas... Il était... Il était adorable, il était trop gentil. C'était un papa... Il n'allait pas être assez sévère pour la préparation physique ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On ne pouvait pas lui faire confiance. Sur la préparation... Lui, il faisait confiance aux joueurs de se préparer. Mais, il fallait un préparateur physique. Quelqu'un qui nous poussait derrière. Sinon, si les joueurs, la majorité d'entre nous, avaient fait leur travail pour être en super forme, on aurait une équipe sensationnelle. parce qu'on a perdu beaucoup de matchs à la fin. À la fin des matchs. On perdait des matchs parce qu'on jouait 80 minutes très bien et après, les 10 dernières minutes... Ça s'effondrait. Un souvenir particulier, peut-être, de ce PSG Nantes de la saison 75-76 quand vous marquez deux buts ? Oh ! Enfin, les buts n'étaient pas... Ils étaient importants pour moi. mais si on avait gagné. Oui, je comprends. Voilà. Si on n'avait pas gagné, je ne pouvais pas du tout célébrer, je n'étais pas du tout content et je n'allais pas dormir cette nuit-là. C'est toujours comme ça. J'étais un très mauvais perdant. Je n'ai pas peur des matchs. Il faut dire, si on revient sur des matchs précis, je reviens à ce premier match que vous avez réalisé avec le Paris Saint-Germain en D1 à l'époque, le 22 août 75. le Paris Saint-Germain bat Avignon 6-2 et vous, vous marquez un but et vous réalisez deux passes décisives. Il y avait une émotion particulière à jouer un premier match au Parc des Princes en D1 ? Oh oui, absolument. Absolument. C'était le... C'était un match où on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas comment on va jouer, comment on va réagir. on a peur de décevoir le public et en même temps, on veut faire le maximum pour être à la hauteur, pour se dire que le Paris Saint-Germain n'a pas eu tort d'aller me chercher. C'était... Il y a une forme de pression quand même. Absolument, oui, beaucoup. Pour votre première saison, vous marquez huit buts et le Paris Saint-Germain termine 14e, peut-être justement parce qu'à la fin des matchs, c'était un peu la débandade. Mais Moustapha Daleb, dont vous venez de nous parler, était l'un meilleur joueur du championnat. Oui. C'était un PSG de qualité quand même. Moustapha avait un pied gauche extraordinaire. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde comme lui. vraiment. Il mystifiait les défenseurs. Il ne savait pas où il allait. C'est une légende du club. C'est une légende, absolument. Absolument, c'est une légende. Il est tellement aimé du public. Et sur le terrain, il était comment ? Je ne sais pas, ou à l'entraînement. Il était amical ou très exigeant ? Il était exigeant. Moustapha était exigeant et il était exigeant sur lui-même aussi. Il savait quand il n'a pas bien joué, il savait quand il a raté une belle passe ou quand il a raté un but facile. Il le savait. Personne n'avait besoin de lui dire. Mais c'est un joueur qui poussait toujours plus haut. Toujours plus haut. Il n'était presque jamais satisfait. Et Jean-Pierre Tokoto, il était exigeant ? J'aurais dû être plus exigeant. D'accord. J'aurais dû être plus exigeant que je ne l'étais. Moi, j'étais surtout pour l'équipe. Si on jouait tous bien, si on gagnait, j'étais le plus heureux des joueurs. Mais si on perdait, j'étais le plus malheureux aussi. Voilà. Toujours. Trop de gentillesse ? Trop de gentillesse, peut-être, oui. Souvent, respecter les autres qui sont en face de moi. Voilà. Ça s'est arrivé beaucoup. Je respectais beaucoup d'autres joueurs. En même temps, vous avez eu la chance de jouer contre Zébio, contre d'autres joueurs. Contre Pelé. Contre Pelé. C'était la plus grande récompense de ma vie, de footballeur. C'était mon idole. J'ai vu Pelé pendant la Coupe du Monde de 58. J'avais à peine 10 ans, même pas encore. Est-ce que j'allais dire que j'étais tout petit ? Tout petit. Et j'ai appris qu'on allait montrer la demi-finale et la finale au centre de la ville, sur le dos, sur un mur. D'accord. En noir et blanc, puisqu'on n'avait pas encore de télévision. et je suis allé au milieu de tous ces gens. Là, j'étais tout petit parmi eux. On ne pouvait même pas me voir. Et quand il a fait tous ces miracles, en demi-finale et en finale, à la fin de chaque match, j'ai crié « Je veux jouer comme lui ! » Et vous avez fini par jouer contre lui. Tout le monde s'est retourné, m'a regardé, ils ont rigolé parce que j'étais petit, fragile. Mais, pas avec lui, mais contre lui, en tout cas, vous avez réussi à jouer. Contre lui, oui. Santos a fait une tournée en Europe. En 72, ils sont allés gagner à la Juventus à Turin. Et de retour, ils viennent à Bordeaux. En 72, l'accueil qu'il a reçu et les journalistes qui étaient autour de lui, il n'a pas eu le temps de se reposer. Oui. Il ne pouvait pas se reposer. mais il a fait une première mi-temps fantastique. Deux balles de lui, deux buts. Pelé. Pelé. Alors, deux zéros à la mi-temps. Mais, la deuxième mi-temps, c'est moi qui ai ramené l'équipe. Et donc, on a gagné trois à deux. Magnifique. Et à la fin du match... Vous avez battu Eusebio et Pelé. Bravo. Et à la fin du match, il est venu, il a mis son bras autour de mes épaules et il m'a dit « Good jogador, très bon joueur, très bon joueur. » Et on a... Donc, Pelé et moi, on a commencé à avoir une amitié de cette façon. Alors, quand il était au Cosmos, aux Etats-Unis, aux Etats-Unis, il faisait des camps. Et, mon club où j'étais directeur du programme, ils nous ont dit que Pelé allait arriver. L'hélicoptère allait venir se poser au milieu du terrain. Donc, il faut que j'amasse tous les joueurs autour. c'était pas que tous les enfants. Et je l'ai fait. Malheureusement, Pelé n'est pas venu. Oui, ils ont dû abandonner l'idée parce que le temps n'était pas très bon. Trop dangereux en hélicoptère. Voilà. Mais, troisième fois, je le rencontre aux Etats-Unis. D'accord. quand, en 93, avant la Coupe du Monde 94, ils ont fait un truc nationalement pour trouver celui qui a aidé à développer les jeunes avant la Coupe du Monde 94. donc, il y avait une carte qui a fait ce truc pour que tout le monde vote. Il y avait 600 candidats qu'ils ont sélectionnés, dont moi. J'étais surpris. Je ne m'y attendais pas à cet honneur-là. Mais, un jour, je suis à la maison, je reçois le coup de fil qui me dit « Monsieur Tokoto, félicitations. Vous avez gagné. Vous êtes… » l'homme qui a le plus aidé à développer le football aux États-Unis. C'est magnifique. Pour les jeunes, oui. Et donc, ils m'ont invité. J'étais déjà à Los Angeles avec une équipe du Cameroun de moins de 23 ans qu'un de mes copains voulait que je fasse venir aux États-Unis. Alors, j'étais à Los Angeles. ils m'ont envoyé, ils m'ont fait de Los Angeles aller à New York. Et à New York, c'est Pelé qui m'a donné… C'est super. C'est Pelé qui était là et c'est lui qui m'a reçu, c'est lui qui m'a donné mon award. Et là, il y avait plus de… entre 60 et 100 journalistes qui étaient là. Il allait faire une interview avec eux dans la salle. Il m'a tiré. Il m'a tiré. Il me dit viens avec moi. Je dis non. C'est pour toi. Qu'est-ce que je vais faire là-bas ? J'avais le pressentiment qu'il n'y aura même pas une question pour moi. Et il n'y a pas une seule question pour moi. J'étais assis à côté de lui. Je dis mais mon Dieu, je vis un rêve. Ce n'est pas possible. On va revenir à la saison 76-77. Et ça se passait comment ce début de saison en termes d'ambition ? Le club avait 10 ans à l'époque. C'était un tout jeune club. Aujourd'hui, on parle comme ambition de Ligue des champions. Mais à l'époque, c'était quoi ? C'était le maintien ou un peu plus ? C'était le maintien. Je pense que Justo ou Vazovic, ils avaient des ambitions de jouer la Coupe UEFA à l'époque, la Coupe d'Europe. mais il fallait d'abord s'assurer que tout allait bien dans la Ligue 1. Et ce n'était pas souvent le cas. Vous finissez 9e cette saison-là. 9e cette saison avec Vazovic. Oui. Il était très dur comme entraîneur. Très, très dur. Il n'avait aucune flexibilité en tant qu'entraîneur. C'était ce qu'il vous dit. C'était son choix ou rien d'autre. Et il ne voulait pas voir les joueurs quand il disait « Allez chez vous, allez vous reposer ». Il ne voulait pas vous voir au centre de la ville. Ah oui. Il se fâchait très, très, très facilement. Mais je crois que Paris Saint-Germain à la fin avait déjà pris sa décision de le laisser partir. Et lui, à un moment donné, il ne voulait pas perdre un seul match. Gagner à n'importe quel prix. Par exemple, l'exemple du Cosmos. Cosmos qui est venu pour jouer notre tournoi. Je crois en 77 ou je ne me rappelle plus quelle année. il a donné sa lecture d'avant-match dans les vestiaires et il disait on avait un jeune défenseur, je ne me souviens plus de son nom, le plus jeune qui était avec l'équipe et il lui a dit « Tu prends Pelé, ne le laisses pas toucher un seul ballon ». Bonne chance. Je le regarde l'entraîneur, je me lève et je dis « Monsieur l'entraîneur, ce n'est pas bon ». Il me dit « Quoi ? Tu as quelque chose à dire ? » Je lui dis « Oui. Vous ne pouvez pas demander à ce jeune de matraquer, d'être dur avec Pelé. Les gens ne viennent pas, n'ont pas payé pour nous voir. Ils viennent voir Pelé. Laissez-le jouer. Il a fini sa carrière. Il ne va pas repartir aux États-Unis. Il a fini. Alors, pourquoi vous voulez lui casser la jambe ou vous voulez… Ah oui, c'était à la dure. Parce qu'il voulait gagner à tout prix. Il croyait qu'en gagnant… C'était un match amical quasiment. Si, c'était un match un tournoi. Le tournoi, c'était un match amical. Mais bon, il y a peut-être un trophée à la fin. Oui, mais amical. Amical. Voilà. Et il s'est fâché après moi. Il m'a dit « D'abord, tu ne joues pas parce que tu es blessé. » Je dis « Oui. » Ça arrive. J'étais d'accord. Sans problème. J'aurais pu jouer. Mais il m'a dit « Je suis blessé. Tu ne joues pas. » Et il m'a dit « Tu te taises. Sinon, tu sors d'ici. » Bon, on n'était pas très copains. Et en 77, pour la saison suivante, c'est Jean-Michel Larquet qui arrive au club. Oui. Et le club recrute le meilleur buteur du championnat de l'époque, Carlos Bianchi. Oui. Alors, Jean-Michel Larquet est arrivé. Et bon, moi, j'avais ma place de numéro 10. L'équipe jouait très bien ensemble. Et puis, soudainement, Jean-Michel Larquet veut continuer à jouer. Il ne veut pas seulement être entraîneur. D'accord. OK. Et où est-ce qu'il joue ? Numéro 10. Numéro 10. Ma place. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il me met sur le banc de touche. Non, mais c'est étrange. Il est entraîneur et il décide de continuer à jouer. De continuer à jouer. Bon, ce qui m'a ce qui m'a fait sortir de tout, c'est que je me suis fâché quand on est allé jouer à Nancy. Bon, parce que moi, j'aimais jouer contre Platini. Normal. Mais quand on a joué contre Zébu et contre Pelé, c'est normal d'aimer jouer contre Platini. Voilà. Alors, il me met sur le banc de touche. Et alors, à la 86e minute du match, on était déjà, je crois que c'était déjà 3-0-4-1. Aucun espoir qu'on va renverser la situation. C'est fini. Il faisait un froid terrible. J'imagine, mais mes orteils totalement gelés. Je ne pouvais plus sentir mes pieds. J'ai la couverture. Il me dit, il vient à côté, il me dit, Jean-Pierre, prépare-toi. Tu vas jouer à ma place. Ah, je dis, ah non. Ah, mais oui, parce qu'il est sur le terrain et il vient donner ses ordres. Oh, bien sûr. Je dis, ah non, non, Jean-Michel, je ne joue pas. Il me dit, je suis l'entraîneur. Je te dis ce qu'il faut faire. Je dis, non, non, je ne vais pas sur le terrain. Pas du tout. Ce n'est pas pour moi. OK. Il était fâché. Après le match, il m'a engueulé et tout. Bon, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour lui que j'ai décidé de partir de Paris Saint-Germain. C'est surtout le lendemain quand les journaux mettent leur titre. Jean-Pierre Tocotto, le remplaçant de luxe. ça, ça m'a fait mal. D'accord. Alors, je suis allé voir M. Echter. Comme on était copains, je lui ai dit, M. Echter, je ne peux pas être un remplaçant de luxe. Je veux partir. Jean-Pierre Adams, qui était venu après dans l'équipe, tout le monde me priait d'Aleb, François, Jean-Pierre, ne pars pas, s'il te plaît. On va arranger ça. Ils me disent, on va lui parler parce qu'il nous emmerde sur le terrain, il ne fait pas son travail défensif. Je lui dis, non, ça n'a rien à voir avec. L'entraîneur peut jouer. C'est lui l'entraîneur. Je n'ai rien à dire sur ça quand il fait son choix de l'équipe qui veut sur le terrain. C'est l'entraîneur. Mais les journaux, ça, je ne peux pas... Alors, je reviens sur un petit point du match à Nancy où il faisait froid. Dans le studio dans lequel on est, il y a une photo de vous avec un collant. Oui. C'est original à l'époque, un collant ? Ce n'était pas original parce que beaucoup de joueurs ne jouaient pas avec le collant. C'est quand ils ont commencé à me voir avec le collant que vous avez lancé une mode. Oui. Et ça s'est passé comment ? Ça s'est passé qu'il y avait un match au Parc des Princes. Il faisait très froid et j'ai mis le collant. Et tout le monde me dit Jean-Pierre, tu ne peux pas jouer avec le collant. C'est interdit. Même l'entraîneur m'a dit je ne peux pas jouer avec le collant. Alors, il ne savait pas la règle. Alors, je suis allé voir l'arbitre dans sa chambre où il se préparait. J'ai dit sur l'arbitre, j'ai mis des collants. Est-ce que c'est OK ou pas ? Il me dit aussi, tu peux jouer tant que le short est au-dessus. Au-dessus. Il n'y a pas de problème. Pour voir la couleur. Voilà. Alors là, boum, j'ai commencé. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont contents qu'on ait lancé la mode des collants, surtout en ce moment en hiver. C'est certain ça, oui, parce qu'il y avait des endroits où on allait à Sochou, on allait à... Non, mais aujourd'hui encore, il y a certains matchs où on voit tous les joueurs porter les collants. Ah oui, oui, c'est sûr. Mais ils sont plus fins maintenant. Oui, c'est un peu plus adapté. Mais ils peuvent dire merci Jean-Pierre Tokoto. Vous aviez besoin, vous parliez de la façon dont les journalistes ont réagi, vous aviez aussi beaucoup besoin de la confiance, de l'amour du public. absolument. Tout joueur, tout joueur veut que le public l'aime, veut que le public soit heureux, soit content. Et moi, j'ai toujours eu une très bonne, comment dirais-je... Relation ? Relation avec le public. Il était comment à l'époque le public du parc ? Oh, il était comme aujourd'hui. Il était... Enthousiaste. Enthousiaste. Il était très demandant. Il ne pardonnait pas très facilement si quelqu'un avait un mauvais match. Il te le faisait savoir. Public exigeant. Vous décidez de quitter le Paris Saint-Germain. Et de retourner à Bordeaux. Et de retourner à Bordeaux. Et après Bordeaux, votre vie est un roman. Vous filez aux Etats-Unis. Oui, pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Parce que j'ai fait... Bon. Je voulais renouveler mon contrat avec Bordeaux. Mais Didier Cuecou, mon coéquipier, avec moi là-bas, qui était devenu directeur sportif. Et M. Rouraud, le président qui m'adorait, il était parti. Oui. On avait un nouveau président qui s'appelait M. Bez. OK. Alors... Ils n'ont pas validé. M. Bez ne connaissait pas beaucoup de football. D'accord. Ils faisaient totalement confiance à Cuecou. Et Cuecou s'est senti vraiment les épaules fortes et tout. Et alors, Cuecou ne m'a proposé qu'un an. Je dis non, Didier. Un an. Pour ma famille, j'ai déjà quoi ? J'avais quoi ? 30, 31 ans ? Oui, il fallait un peu plus de stabilité. Voilà. Je lui ai dit non, Didier, je ne peux pas accepter ton offre. OK. Bon. Je suis parti de là en me disant qu'il faut que je fasse savoir aux journalistes que je suis libre. Oui. Parce que personne ne savait que... Personne ne pouvait imaginer. Il ne pouvait imaginer. Voilà. Alors, il y avait Valenciennes qui me voulait. après, il y a eu vers Strasbourg ou Metz. Je crois, Metz était en première division cette année. Il voulait aussi... Fait froid là-bas ? Fait froid, bien sûr. Mais j'aurais préféré. Mais seulement, voilà, il y avait aussi un club de deuxième division qui faisait des appels sans arrêt. D'accord. Parce que mon coéquipier Joseph Yegba Maya a joué là-bas. Il avait joué aussi à Marseille quand je suis arrivé à Marseille. Alors Yegba Maya a été à Béziers et bon, j'ai dit pourquoi ne pas aller visiter Béziers ? On ne sait jamais. Alors, on va visiter Béziers. Elle est douce à Béziers. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai emmené ma femme. Ah, bien sûr. Alors, quand elle a... Elle, elle a trouvé que Béziers, c'était mieux que les gens plus froides. Le temps était merveilleux et tout. Mais moi, quand j'ai visité le terrain et les vestiaires, j'ai dit je ne veux pas être ici, je ne veux pas jouer ici. Après le Paris-Saint-Germain et Bordeaux. Voilà. Et Béziers. Alors, bon, mais celui qui discutait avec nous, qui négociait, c'était un dentiste, un des membres d'honneur de Béziers. il en a tellement mis dans la tête de ma femme qu'elle me poussait à le prendre parce qu'en plus, elle ne voulait pas que je reste sans club. Mais je lui ai dit c'est simplement... Une période de transition. De transition parce que les équipes sauront que je suis libre et après, les coups de fil viendront. Mais elle ne m'a pas laissé le temps. Elle m'a dit non, non, non. Il faut y aller, il faut signer. ils veulent s'occuper de toi, t'aider pour ta reconversion et tout. Il m'a expliqué... Et puis, il fait soleil. Et puis, il fait beau. Il fait très beau. Voilà comment je suis allé là-bas. Mais c'est resté seulement un an. Et après, c'est après que vous partez aux Etats-Unis ? Oui, les Etats-Unis, alors, il faut comprendre pourquoi je suis allé aux Etats-Unis. Parce que Salif Keita, c'était un grand copain. D'accord. C'est toujours un grand copain. OK ? Bon. Quand Salif Keita, Marseille, l'a appelé pour lui dire qu'il veut qu'il signe avec Marseille parce qu'il voulait partir de Saint-Etienne, Salif, qui me parlait tout le temps, il connaissait ma situation, que je peux partir nulle part si on ne me laisse pas partir. Parce que j'ai signé un contrat de vie avec le club. Voilà, voilà, voilà comment il nous avait. Voilà. Et Salif leur a dit, je viens jouer à Marseille si vous libérez Jean-Pierre, si vous le laissez partir à Bordeaux. À l'époque, oui. C'est là qu'ils ont accepté. D'accord. Mais, ils ont quand même négocié et pris de l'argent de Bordeaux. Ça, je le sais, parce que le président me l'a dit de Bordeaux. Je n'ai pas été à Bordeaux. Et c'est Salif Keita qui vous fait aller aux Etats-Unis ? Donc, Salif Keita, quand il a quitté Marseille, il est allé au Portugal. Oui. Il a joué là-bas au sporting. Oui. Un an. Après, il est allé à Valence, en Espagne. Et c'est de Valence, d'Espagne, qu'il est allé aux Etats-Unis. Il était à Boston. Et il appelait ma femme, sa femme et ses enfants, appelait ma femme et mes deux filles tous les jours. Pour dire, il faut venir. Il faut venir, il faut venir, parce que Salif voulait quelqu'un qui connaît son football, avec qui il s'entend très bien pour jouer sur le terrain. C'est plus facile. Les joueurs anglais, il n'y en avait qu'un seul de première division qui était en... d'Asponville, qui était dans l'équipe. Tous les autres étaient de troisième, quatrième division qui venaient prendre un peu d'argent et puis foutre le camp, aller faire la fête. D'accord. Et alors, la consommation de bière que ces gens la pouvent boire. Mais ce n'est pas compatible avec la vie d'athlète, ça. Et donc, vous arrivez aux Etats-Unis, vous allez même participer à la Coupe du Monde en 82, avec le Cameroun. Oui, parce que j'ai joué les éliminatoires au Maroc et au Cameroun. Quand c'est arrivé, enfin, qu'il n'y a que deux équipes dans notre groupe qui restent. Donc, Cameroun contre Maroc. Et le vainqueur ira en Coupe du Monde. Voilà. Alors, j'ai été à Kenitra, au Maroc, avec eux, où on a bien joué. On a gagné 2 à 0. J'ai marqué le deuxième but. Et puis, on est allé à Yaoundé, au Cameroun, pour le match retour. On a gagné 2 à 1. Et j'ai fait marquer un but encore. Bon, ben, je savais que il n'y aurait pas de problème. Je suis titulaire, je suis co-captain de l'équipe nationale du Cameroun et que, sans problème, j'irai en Coupe du Monde. Donc, je me préparais pour ça. Mais, Jean-Vincent, que Dieu est son âme, je crois qu'il est mort depuis. Alors, lui, il avait d'autres idées parce que, quand il a été engagé comme entraîneur national du Cameroun, c'était simplement pour la Coupe du Monde. Ce n'était pas un long contrat. Il a pris le contrat que pour la Coupe du Monde, emmener l'équipe en Espagne. Parce qu'il cherchait encore un club professionnel. Il n'était plus avec Nantes. Nantes lui a dit c'est fini. Voilà. Bon. Mais il est allé au Cameroun. Ils se sont entraînés là-bas. Il avait déjà fait son équipe là-bas. Donc, moi, aux États-Unis, pas de contact, rien. Oublié. Oublié. Alors, après, l'équipe est en Allemagne pour se préparer et j'appelle les officiels. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? J'entends que l'équipe est en préparation en Allemagne. Et moi, je n'y suis pas. Et moi, qu'est-ce qui se passe ? Oh, écoute, Jean-Pierre, il y a des problèmes avec Vincent parce que les joueurs, d'autres, certains joueurs que je connais, lui ont monté la tête. Lui ont dit des mensonges concernant Jean-Pierre qu'il est allé là-bas, il ne joue plus, il est à la retraite et tout. Et lui, il a cru ça. Bon. Bon. Je dis, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Les dirigeants me disent, ils vont parler à Vincent et qu'ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, oui, tu peux venir, paye ton billet. Paye ton billet pour venir à la maison. Paye ton billet et il vient nous retrouver en Allemagne. J'ai dit, oui, mais vous allez le rembourser. Et ils disent, oui, 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 on va rembourser, on va rembourser sans problème, sans souci. Bon, d'accord. Je prends l'avion, j'arrive en Allemagne. Évidemment, je suis toujours avec Roger Mila. Oui. On a une chambre ensemble. Je discute avec Roger. Roger me dit, Jean-Pierre, quand même, l'équipe est déjà composée. Il y a la première équipe, il y a la deuxième équipe. Alors, c'est le problème de l'entraîneur, ce n'est pas mon problème. Voix avec lui. C'est tout. Et je savais ce que ça voulait dire déjà. Bon, je me suis préparé. Alors, quand il m'a parlé, il m'a dit que, bon, lui, il croyait que j'étais déjà à la retraite, en vacances. Il ne pensait pas que je jouais encore. Je lui dis, OK, mais, OK, mais, je suis là. Si vous avez besoin de moi, faites-le moi savoir, très rapidement, parce que, je me prépare pour les matchs. Alors, quand on fait les matchs, quand il a joué contre une équipe de première division allemande, il met sa première équipe. Quand il y a des matchs à jouer contre les équipes de deuxième, troisième division, il me met dans l'équipe. Bon, je ne dis rien, je joue. Et puis, après, on va en Espagne. Et arrivé en Espagne, il fait sa liste pour le Pérou. Là, on est en Coupe du Monde. On est en Coupe du Monde. C'est sa liste qu'il avait déjà faite depuis le Cameroun. Oui, qui était dans sa tête. Dans sa tête. Alors, il met tous les jeunes et puis, bon, à la fin, Roger se blesse un peu et il me dit, va le remplacer. Je dis, Vincent, reste qu'une minute à jouer quand même. Il ne faut pas exagérer. Tu me connais. Pourquoi tu me fais ça, moi ? Il dit, j'ai besoin de toi, s'il te plaît. on n'a pas d'avant-centre. J'y vais. Un dégagement de Kono, de notre gardien de but. La balle arrive sur moi. Poup ! Fini le match. Non ! Je vais très déçu. Les journalistes m'appellent. Pourquoi tu n'as pas joué ? Je dis, ne commencez rien. Je n'ai pas besoin de... Oui, de polémique. De polémique et de matraquer l'entraîneur. Laissez tomber. Voilà. Et puis, le deuxième match contre... Contre la... C'était quoi ? C'était la Pologne ? Non, ce n'était pas la... Oui. On avait Pologne, je crois, dans notre groupe. Je ne me rappelle plus. Je crois, oui. alors, il joue la première mi-temps, son équipe type. À la mi-temps, on est dans le vestiaire. Qui arrive ? Justo. Ah ! Mais oui ! le grand copain de Vincent, Justo rentre comme... Une furie. Une furie. Dans le... Fait jouer Jean-Pierre. Dans le vestiaire. Non. Il dit, il dit, Vincent, Jean, qu'est-ce que tu fais ? Mais tu es malade dans ta tête ? Il commence à engueuler Vincent. Devant tout le monde. Devant tous les joueurs. Les joueurs sont surpris. Chacun se dit, qu'est-ce qui se passe ? Et moi, je suis confus là, parce que... C'est Justo, mais il engueule l'entraîneur. Il dit, mais tu as le meilleur milieu du terrain pour te créer des occasions de but sur le banc. Et tu ne l'utilises pas, mais tu es fou. Mets-le dans le terrain. Alors, Vincent se retourne et me dit, Jean-Pierre, va te préparer. Waouh ! Merci, Juste Fontaine. Voilà. Je vais me préparer. Et la deuxième mi-temps, donc, je commence la deuxième mi-temps. Vous voyez, le Paris Saint-Germain est toujours présent dans votre vie. Toujours. Alors, à la fin du match, qui c'est qui s'approche de moi ? C'est Vincent et qui me dit, Jean-Pierre, je m'excuse, je ne pensais pas que tu pouvais encore jouer contre ça. Waouh ! Je lui dis, mais Vincent, quand même, tu me connais. Chaque fois que j'ai joué contre Nantes, qui t'a tué ? Ah bah oui, mais évidemment... Je lui ai demandé, qui t'a battu ? Les buts que j'ai marqués. Vous êtes pour les bonnes relations dans les équipes, dites-moi. Ben oui. Au moins, il aurait dû le savoir. Il aurait dû le savoir. Alors, le troisième match, à Vigo, contre l'Italie, j'ai joué tout le match. Et on aurait pu battre l'Italie si seulement, Mbida me passe la balle, à un moment donné, je lui donne la balle pour faire un 1-2, et je me démarque derrière. J'étais... S'il avait donné la balle immédiatement, je partais contre Dinosov, un contre un. Et on aurait pu gagner le match. Et l'Italie n'aurait peut-être pas été champion. C'était quand même Dinosov en face. Ah oui, mais quand même... Qui sait ? Qui sait. Le sport, c'est... Le sport, le football, c'est quelque chose que vous avez dans la peau. On l'a vu tout au long de votre carrière. C'est presque un fil rouge, le Paris Saint-Germain, jusqu'à ce match de Coupe du Monde où c'est juste Fontaine qui intervient. Oui. Quand vous prenez votre retraite, le sport, ça reste quelque chose de capital, le football. Vous enseignez le football ? Oui, le football est dans ma peau. Depuis que je suis gosse, j'ai joué dans la rue, pieds nus. J'ai roulé... Comment ça s'appelle ? Des bouts de tissu ? Non, la gomme de l'arbre. Ah oui, d'accord, carrément pour faire une... Voilà, pour faire une balle. On a mis du papier, du papier de journaux autour, on a attaché avec des ficelles pour faire une balle. Mais là où j'ai adoré, après, c'est que... La gomme du caoutchouc ? Non, de la gomme du caoutchouc, je suis passé à la balle de tennis. Ah, c'est beaucoup plus petit quand même. Mais très difficile... Ah ben oui. ...à manier. Donc, si tu es capable de pouvoir jongler, de pouvoir jouer avec une balle de tennis, tu peux tout faire. Absolument. On devrait peut-être demander à Kylian Mbappé de jongler avec une balle de tennis. Il représente quoi pour vous, ce joueur ? Oh, Mbappé est super formidable. C'est un... C'est un garçon charmant, c'est un garçon intelligent, c'est un garçon qui a plein de talent, très doué. Très, très doué. Je n'ai rarement vu... On n'a rarement vu jouer à cet âge un joueur comme lui. Et je suis sûr que, bon, il y a eu Pelé. Peut-être que là, c'est le... L'héritier. L'héritier de Pelé. Probablement. C'est Peléphique. Absolument. C'est ce que je pense de lui. C'est ce que je pense de lui. Quand je le vois jouer, je sais que... Il peut prendre les choses en main. Il peut tourner immédiatement. d'un moment de 10 minutes ou 20 minutes qu'il passe, peut-être sans être engagé. Et puis, soudainement, il y a un éclat de... De génie. De génie magnifique qui vient. Ça, c'est un super joueur. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Peut-être pendant quelques minutes, on le voit moins. Est-ce que c'est aussi une intelligence de jeu ? Est-ce que c'est dans le jeu moderne, c'est important de se faire oublier un petit peu ? Oui, c'est très important. Il y a beaucoup de grands joueurs qui ont fait ça. Qui passaient des moments sur le terrain. On se demandait... Mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Qu'est-ce qui lui arrive ? Il faut qu'il se réveille. Mais se réveille... Ils ne dorment pas. Ils sont attentifs. Ils sont attentifs. Oui, bien sûr. Mais il a un talent fou, ce jeune-là. Et il a la tête sur les épaules. Son père, sa mère, c'est des gens formidables, très intelligents qui l'entourent très bien avec son oncle aussi. Quand on le voit, quand on voit ses photos, quand on voit à la télé, chez lui, il est toujours entouré de la famille. Donc, ça, ça me plaît. Parce que ça me rappelle exactement ce que j'étais moi. Quand j'étais à la maison, c'était la famille qui comptait. Et justement, votre famille, c'est une famille de grands sportifs. Alors, on en parlait avant d'enregistrer. vous avez deux petits-fils qui jouent au basket, une petite-fille qui joue au basket. J'ai trois petits-fils qui jouent au basket. D'accord. Trois. Parce que l'autre... Alors, il y en a un qui est professionnel à La Poel. À La Poel. Dél'Aviv. En Israël. En Israël, il joue au basket. Le deuxième... Le deuxième est un garçon qui joue dans un petit collège. Oui. Bon. Parce qu'il est jeune. Il a 19 ans quand même. Oui, c'est... Il a 18 ans. Il va avoir l'année prochaine 19 ans. Donc, il va... Il cherche à finir cette année et aller dans un grand collège qui a un meilleur programme de basket. Parce que lui... OK. Même s'il n'est pas aussi... Il n'a pas aussi de talent que les deux autres frères. Parce que les deux autres sont des frères. Il y en a qui est à La Poel de Tel Aviv et l'autre ? L'autre est à l'université de North Carolina. D'accord. OK. Chez les Tars-Iles où l'aîné était. Oui. Donc, c'est une dynastie. C'est une dynastie, probablement. Mais le troisième qui est donc le second normalement avec l'âge, il est aussi dans un collège. il joue aussi au basketball. C'est un défenseur magnifique. Et votre petite fille ? Pardon. La petite fille est au lycée. Elle est... Elle commence juste... Elle a 15 ans. Mais c'est déjà un phénomène. C'est déjà un phénomène. C'est elle qui prend plus de... Et aucun qui joue au football de vos petits-enfants ? Ils ont tous joué au football. Vous avez essayé ? Je les ai entraînés. Je les ai entraînés. La fille, la sœur et le frère ont aussi joué dans des ligues là où ils habitent, au Wisconsin. Celui qui est en Caroline du Nord, il a aussi joué mais comme gardien de but. Et il n'a pas beaucoup aimé. Et il n'est pas devenu attaquant au milieu de terrain offensif. Non, voilà. Et l'aîné, JP, qui est nommé après moi, qui porte votre prénom, il jouait pour mon club. Alors voilà ce qui se passait. Quand il jouait pour mon club, il était très grand. Et les autres équipes amenaient des joueurs qui arrivaient tout petits, à la hauteur de sa hanche. Alors, quand il courait d'un côté, tu voyais toute une équipe qui courait après lui qui ne pouvait pas l'attraper. Et il marquait des buts et les parents de l'autre équipe criaient après moi. Oui, bien sûr. Criaient après moi. Enlevez-le du terrain, il est trop vieux. Je dis non, voici sa licence. Il est juste grand. Il n'est que grand, voilà. Vous étiez au Parc des Princes il y a quelques semaines. C'est toujours une émotion de retourner dans votre stade ? C'est une très grande émotion parce que le Parc des Princes, ce qu'il représente, le Parc des Princes est très beau aujourd'hui. Le travail qu'ils ont fait pour rénover ce stade et le bâtir et ce qu'ils en ont fait, c'est une merveille. C'est une merveille. Surtout pour les anciens. Quand ils ont une place spéciale... C'est magnifique. C'est important pour un club d'avoir de la mémoire. C'est très important. Et j'adore tout ce qu'ils ont fait. Vraiment. Et comment vous le voyez, le club, depuis l'étranger ? C'est devenu une référence en Europe et dans le monde. Le Paris Saint-Germain est peut-être le club actuellement le plus aimé dans le monde et qui a le plus de représentation. Paris Saint-Germain a une côte extraordinaire aux États-Unis. Il faut qu'il vienne faire des matchs pendant l'été. Je sais que, oui, ils ont du succès aussi au Qatar. Qu'est-ce qui reste du Paris Saint-Germain en vous aujourd'hui ? Beaucoup de souvenirs, de très bons souvenirs. Beaucoup d'amis. Pas seulement dans le... Dans le football. Dans le football, dans le club. Je me suis fait beaucoup d'amis à Saint-Germain-en-Laye. Au PEC. Tout le monde là-bas, on se connaissait très bien. Ils m'aimaient beaucoup parce qu'un garçon charmant, poli, qui aimait tout le monde. On m'appelait pour discuter. J'étais présent. Je ne refusais jamais l'approche de quelqu'un pour me parler. Et les gens ont apprécié le temps que je suis passé là-bas. Et les supporters ne vous ont pas oublié. Merci beaucoup. Merci de tout cœur. Pour ce moment et pour vos confidences. Sans souci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada